Des gants de combat, même si ça ressemble pas trop à des gants de combat. Multi-énergie, octillerie. Octillerie ! Oh ! Mais quoi ? Salut tout le monde, c'est Tintin ! Et comment est-ce que vous allez ? Et on espère que vous allez bien. Nous, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, ce que je vois à ma droite. Et pourquoi donc ? J'en pouvais plus d'attendre d'ouvrir cet item ! Et oui, on ouvre ça. On ouvre du VMAX Climax, qu'on a pu reprécommander chez Okineland ? Chez Okineland, il n'y a pas très longtemps. En fait, il y avait un restock de prévu pour janvier. Et du coup, on s'est pris plaisir, on s'est pris deux petits displays. Et regardez ces malins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça, pour tous les collectionneurs de scellés, c'est pas très très joli. Mais bon, c'est comme ça. On était content d'avoir gardé, on en avait commandé chez Obi Genki. Et du coup, sur les deux qu'on avait commandé, on en avait gardé une qui était parfaitement scellée, vraiment magnifique. Vous pouvez se souvenez, de toute façon, vous savez déjà. On a eu de la chance, on a eu de la chance. On en profite pour vous montrer une petite réception qu'on a fait cette semaine. Regardez-moi, c'est joli, c'est beauté. Normalement, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez déjà vu tout ça, c'est très coloré. Donc, suis-nous sur Instagram, si tu ne nous suis pas. Le lien est dans la description. Et aussi là. Là, par là, quelque part. Plutôt par là. Non, par là. Non, c'est sur la caméra d'en bas. Et oui, on n'est pas très professionnel là-dessus. On ne vous harcèle pas trop pour vous abonner et tout, ce n'est pas trop notre truc. Donc bon. On ne se retrouve pas. Donc, c'est des boosters pour compléter, en fait, notre scellée. Je me souviens un peu le nom de toutes les séries. Vous me pardonnerez. Celle-ci, c'est Detective Pikachu. Ça, je retiens. Celle-ci, c'est Starburst aussi. Mais après, les autres, voilà. Soleil et Lune. Mais alors, lequel ? Ça, c'est du Soleil et Lune. Ça, c'est du... Ça doit être Matchless Fighter. Possible. On ne sait pas. Je ne me souviens plus les noms. Ce genre qui nous manquait pour nos collections de boosters scellés, on les rajoute. Puis même rien que pour les illustrations japonais, regardez-moi ça, comment c'est beaucoup plus joli. Ce booster-là, il nous a vraiment fait de l'œil. Je crois que c'est... Champion Road ? Je suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Donc, confirmez-moi ou pas. Ceux qui le savent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour ceux qui s'y intéressent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, vous savez déjà ce que c'est. C'est la BD qui offre la carte promotionnelle du Groukatsu du Max. C'est ça, c'est le conique Korokoro. Oui, alors celui-ci va rester scellé, je pense, du moins pour l'instant. Parce qu'on a déjà deux cartes. C'est ça. On n'est pas obligé d'en avoir une troisième, donc scellé, il va être très bien. Il va aller dedans. Et moi, je voulais absolument avoir un exemplaire parce que je trouve que le comique en lui-même, il est super joli, très coloré. J'aime bien. Et la deuxième belle pièce qui vient aussi du Japon, bien évidemment, parce qu'au Japon, il y a deux fois plus qu'en France. Il y a tellement de choses cool, de l'exclusivité. Regardez-moi. J'aime accéder au Pokémon Center. On ne voit pas de temps en France pour que ce soit à Londres ou alors aux Etats-Unis, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc c'est la carte promotionnelle Arceus du jeu qui vient de sortir et auquel on est déjà pas mal à trop. C'est le projet par là-bas derrière parce qu'on a déjà commencé à y jouer. Et le livre. Et le livre. Le livret d'illustration, vous avez été très nombreux à nous en parler avant la sortie. Et vraiment, pour ceux qui hésitaient à se le procurer du coup après coup, franchement, vous le conseillez de nous parce qu'il est magnifique. Tout est beau. Et de Zorua. Et oui, et nous, on n'en est pas là encore. On y est bientôt, on espère, pour attraper des Arcanins et des Zorua. Je vais le déposer là. C'est parce que je ne voulais pas le poser sur les boosters. On va rebaisser ça. Et ce qui est pratique avec ces displays, c'est qu'il n'y a pas besoin de couper. Enfin, techniquement, je n'aurais pas besoin de faire de cut. Oui, normalement, ça devrait être assez rapide. Est-ce que tu veux une paire de Zorua ? Oui, même au cas où. Parce qu'il a l'air assez récalcitrant celui-là. Il ne veut pas celui-ci, c'est juste pour nous faire dire de... Oui. Hop ! Et regardez, un tour de magie, c'est ouvert. Tataan ! Quel plaisir de réouvrir du Vrax Climax. Parce que vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert une série en japonais comme ça. Une série spéciale, en plus, avec plein de cartes, plein de loups, des cartes qui vont de partout. Et nous, on veut des Shinies ! C'est le gars, il n'a rien compris. Tu veux des Shinies, pas tout de suite. Je veux un Shinies, moi. Sinon, pour parler des news, je pense que vous avez tous vu passer l'info comme quoi... Une des prochaines extensions de Pokémon... Le leak, le fameux. Ce serait sur Pokémon Go, les cartes Pokémon Go. Donc, j'imagine que les joueurs de Pokémon Go comme nous sont très contents. Après, voilà. À voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne. Exactement. J'ai un petit peu peur que ce soit cheap, donc il faudrait vraiment que ce soit très stylé. À voir ce que ça va donner, mais j'ai très très attention. On a bien 10 boosters. Non, ça m'a fait peur quand elle a parlé de ça, parce que comme j'étais en train de parler des Shinies, je me suis dit qu'elle allait vous annoncer que Madame a déjà de la chance sur Legend of Arceus, comme tout le monde. Voilà, Madame a déjà eu son premier Shinie. Enfin, deux Shinies, parce qu'il y en a un scripted, mais l'autre non. Mais voilà, si jamais vous voulez voir lequel c'est, tiens, il sera mis cet après-midi sur Instagram. Enfin, cet après-midi, non. Je vous mettrai les deux, je vous prends une petite photo sur Instagram de mon équipe, parce que du coup, il y en a un qui les a dans mon équipe. Sur ce, on fait quoi, on mélange, on prend un par un, on... Comme tu le veux. Moi, je prendrais bien sur le tas, en fait. Ok, bon, si tu veux, moi, je m'en fiche. Peu importe, après, moi, je... Je m'en fiche. De toute façon, on va tout ouvrir. Hop, la petite languette. Je sais pas, que dans notre premier display, on avait quand même eu de la chance. Zéro chance, rien du tout. On vous mettra le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. On va pas vous spoiler ce qu'on a eu. Oui, on a une belle carte. Mais on a eu une très belle pioche. Franchement, sur certains displays, il y avait des trucs qui étaient pas oufes, mais celle que l'on a eue, elle était vraiment très calme. J'espère que les deux qu'on va ouvrir là, elles seront pareilles. Et pourquoi pas qu'on pourra avoir les cartes qu'on espérait. Parce qu'on avait certaines qu'on aimait un petit peu. Alors, je me rappelle plus, il y a un tri, il n'y a pas de tri ? Je crois pas. Je crois pas, parce qu'au pire, la dernière carte, c'est une CHR ou une reverse, il me semble. D'accord. Bah, écoutez, on va voir ça ensemble. On va faire comme ça, sur la première, mais il me semble qu'il n'y a pas de tri à faire. Au moins, pas besoin. Alors, l'énergie, le dédaigne Evoli, un reptincelle. Très jolie, cette carte. Des gants de combat, même si ça ressemble pas trop à des gants de combat. Multi-énergie, Octillery. Octillery ! Oh ! Mais quoi ? C'est la carte la plus rare du 7, et c'est la deuxième fois que je la tire. Ce n'est pas la plus rare, mais une de celles, les plus rares, il est plus convoité. Surtout la plus convoité. On vous a spoilé, mais c'est ce qu'on a eu dans la première. Oui, pardon. Oui, oui, mais j'étais obligé de le dire. Enfin, c'est incroyant. Incroyable ! Pardon, c'est au travail. En ce moment, on n'arrête pas de dire incroyant. Donc, oui, complètement. On va regarder la plus jolie, puis l'autre, on verra. Et puis l'autre, on l'enverra, je ne sais pas où. J'en reviens pas. Tu peux la prendre, s'il te plaît, de mes mains. Merci. Surtout qu'en plus, vous avez été très nombreux à réagir. On avait fait un petit post sur Instagram avec cette carte, en nous disant que vous aimiez beaucoup. Et c'est vrai que moi, je la trouve très très sympa. Très jolie. Bon, après, je ne comprends pas pourquoi elle est autant convoitée, mais je la trouve aussi très jolie. En fait, tout simplement parce qu'il y a une carte du même genre qui a été sortie dans une des extensions de Soleil et Lune, je ne saurais pas dire laquelle, qui s'appelait Alolan Friends, avec tous les personnages de Alolan. Et là, c'est la même chose, mais c'est Galar Friends, avec tous les... Oui, mais je ne vois pas pourquoi ça a été encore convoitée. Eh bien, je ne sais pas, parce que les gens aiment bien les dresseurs, parce que certainement, il y a Rosemary dessus, et que les gens, ils l'aiment bien. Ah, c'est parce qu'il y a Rosemary dessus, ok, ok, d'accord. Regardez-moi ça comme elle est belle. Ce n'est pas la bonne pochette que j'ai prise, pourtant j'ai pris dans les petites pochettes. Ben alors, tu as fait n'importe quoi. C'est toi, tu as rangé des grandes pochettes dans les petites pochettes encore. Bon, du coup, premier booster, il a déjà une dinguerie, ça commence bien, j'espère que c'est moi qui vais avoir la CSR, parce que sinon, je vais être jalouse. Et qu'on en aura une autre que celle qu'on a déjà vue, parce que c'est une très bonne carte, c'est très bien. Non, mais c'est un délire, en vrai. Après, moi, je ne m'en plains pas, parce que très sincèrement, au niveau des dresseurs, c'était la seule que j'aimais vraiment bien. Sinon, les dresseurs, vous savez très bien qu'on n'est pas... On n'est pas fan, on n'est pas fan. Ouais, on n'est pas hyper fan, quoi. Donc, le moins de doubles possible, c'est le top du top. On verra bien. Allez, c'est parti, avec une petite énergie comme ça, et on est parti avec un Raymored, l'Arvadar, un Polychombre, les Galois Friends, et c'est Piatros. Chips ! T'as plus le droit de parler, t'es, en fait, parce qu'on a des Galois Friends en même temps. Non, je rigole, Juliana, vas-y, parce qu'après, ils vont te renouiller. Merci. Le Ouran. Oh oui ! Oh oui, on l'avait pas lu ! Je le trouve trop bon, en plus, celui-ci. Très joli. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Oui, c'est bon, c'est une V, yes ! Un astronaut. Un astronaut, nickel, ouais. Et derrière, c'est quoi ? C'est une river ? Oh oui, c'est un Voltorbent Reeper ! Ces rivers sont vraiment impressionnantes. Elles sont en mode bouche disco. J'ai l'impression que c'est un... Alors, je ne sais pas s'il y a ça partout, mais un... Tu sais, des stores pour fermer les... Ah oui, des stores en ancienne. Ouais, mais où il y a des trous, tu sais. Je ne sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. On dirait ça. C'est vrai que ça fait un peu effet comme ça. Moi, je trouve que ça fait plus effet boule de disco, mais dites-nous dans les commentaires. Vous êtes plutôt... Vous êtes plutôt team boule de disco. De bons conseils. Ou team store de... Oui, store de magasin. Moi, je suis très très fan, en tout cas, de cet effet de reverse. Souvent, j'aime beaucoup, mais celui-ci, particulièrement, est très très sympa. Allez, on est parti pour mon deuxième booster. Il va mettre le petit Dracofu aussi. Hop, je ne sais pas où t'as mis les énergies. Est-ce que tu vas encore me tirer des dingues ? Parce que j'ai l'impression qu'il a de la chance, là, aujourd'hui. J'ai de la chance, mais que sur les Japonais, en fait. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. C'est plus que patch. Je ne sais même pas où mettre les cartes, du coup. Il y a trop de trucs qui brillent. Oui, mais il est un petit peu perdu. Dracarmin, avec sa fameuse griffe sur la carte. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Dardanian. Oh, c'est pas mal. On ne l'avait pas eu en japonais, je crois. Je crois pas. On l'a eu en français. En fait, elle est différente, celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de reprins dans 7. Oh, le petit dédeigne ! Elle est trop jolie, c'est CHR. Et puis, on ne l'a pas eu. Non, on ne l'a pas eu, donc je sais très bien. Non, on ne l'a pas eu, c'est celle-ci. Si je t'en donne une, t'en se lève une. Oui, pas plus, je prends celle-ci. Et oui, le Rayquaza, donc il y a eu pas mal de reprins, par exemple, de Eevee et Rose, dans cette série, si je ne dis pas de bêtises. C'est petite, hein ? Mais c'est toi qui dois prendre les... Bah non. On nous a arnaqué sur les pochettes. Non, mais moi j'en ai rangé l'autre jour, mais ça m'étonnerait que ce soit une grande que j'ai rangée. C'est ça ? Bah... C'est soit ça, soit on nous a arnaqué sur les pochettes. Ouais, bah je pense qu'on nous a arnaqué sur les pochettes. Ah ouais ? Tu penses qu'on nous a arnaqué sur les pochettes ? Je pense qu'on nous a arnaqué sur les pochettes. Tu penses surtout que tu essaies de te dédouaner de ton erreur. Pas du tout. Pas du tout. Ce serait très mal, ma connaissance. Bah oui. Et puis c'est vrai que je te connais très mal, alors comme ça... Bon, bah du coup, tu tires tout, quoi. Oui, t'as vu le... Regarde le petit dédain avec sa dent. Mais il est trop mignon. Regardez sa petite dent. Qu'est-ce que vous pensez de cette illustration ? Mais je la trouve très jolie, très colorée. J'aime bien dédain, en plus. On pourrait avoir un mimiki, ça serait parfait. Ah, le mimiki, le V-Max en CSR. Ah oui, mais même le V. Ouais, le V aussi, il est vraiment très stylé. Mimiki. Masterclass, Pikachu. Il y a Pikachu aussi, qu'on aime beaucoup. Le Duralugon, en VMAX, qui est incroyable. Dracofeu, même s'il n'est pas ouf, ça reste Dracofeu. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Dracofeu. Ah bon ? Ah si, il y a le Dracofeu avec Tarot, là. Oui, 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 voilà. C'est pas ce que je te disais aussi. J'allais passer encore sur tout et n'importe quoi, là. Non, non, mais je n'ai rien dit, ça part. Non, non, mais non, c'est ce que... Attention. Allez, c'est parti avec un Dolman. Oh, le Snum, Snum. Le Snum, Snum. Le Linnéon de Galar. Ça, c'est le cimetière ancien. Elle, c'est l'exploratrice. Le Sodo. Oh, le complexe qu'il vole ! Il saute, il est trop mime, celui-ci. Hop, derrière, on a le plus beau des Démolox. Le plus beau, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pas le plus beau non plus. On Dmax. Oh, c'est la... Oh oui, c'est la... Oh là là ! Ça, c'est bien ! Elle est belle. Elle est très très belle ! Oh oui. Waouh. Il est accroché où ? Non, mais je crois qu'il vole à côté de lui. Alors, attendez, je vous fais un petit... Ouais, c'est ça, il vole. On dirait... Oh, ça me fait penser. Je pense que vous avez tous vu Peter Pan. Ouais, exactement. Mais le booster shité ! C'est un super booster de ouf, là ! Waouh ! En plus, elle est belle. Vous êtes très nombreux à l'aimer, celle-ci. Moi, je ne suis pas hyper fan. C'est pas ma favorite, mais elle est belle aussi. Elle est très très belle. Parce que cet effet de miroir est très très dur à faire en dessin. Et franchement, chapeau à l'artiste. Ah bah oui, parce que c'est quelqu'un qui se regarde devant un miroir, non ? Enfin, je pense. Dites-nous, dans les commentaires. Pour moi, c'est du même niveau. Alors après, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est exactement du même niveau que le... Comment il s'appelle, le serpent, là ? Ah, du Naconda radiateur. Il y a un radiateur qui prend toute la place sur la carte. Bah là, pour moi, c'est un peu pareil. Il y a une doudoune, en fait, qui prend toute la place. C'est un peu dommage de voir... Bah oui, mais justement, encore deux pochettes dans les petites. Si tu as dû ranger des grandes pochettes dans les petites. Mais c'est toi qui ne sais pas faire, en fait. Bah non, non, c'est des grandes dans les petites, je te l'ai. C'est pas grave. Mais c'est toi, on a quand même pas mal de belles cartes. Et cette CSR, elle est vraiment très très belle. J'avais un peu zappé celle-ci, mais... Ok, ça me va. Du coup, on l'a eue. Bon, c'est pas Miniki, c'est pas Pikachu et c'est pas Duralugon non plus, mais ça en est une très très belle. Mais bon, elle est très jolie. Ah ouais. Ça ira dans la collection. En plus, ce Silveroie cavalier de l'Effroie, je le trouve vraiment très stylé. So beautiful, so beautiful. Après, c'est les displays japonaises, on n'est pas couverts d'en avoir deux. Deux secrets, tu crois ? Ouais, écoute, ça se fait, il y a des displays japonaises où c'est possible. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu. Peut-être dans les commentaires, vous nous direz si vous avez vu des gens qui avaient... Il y a des godpacks dans celle-ci aussi. Oui, il y a des godpacks qui existent. Tu peux avoir un godpack avec les CHR, avec... Je crois que c'est CHR et CSF. Beaucoup de théraclopes. Tu peux avoir des godpacks avec que les dresseurs, si je ne dis pas de bêtises. Fermier. Il est très beau ce charnis d'ailleurs. Oui, canne à pêche, astronel. C'est quoi ça ? Les argus ? Les argus ? Eh oui. Oh oui, le zap douce ! Le zap douce. Très stylé celui-ci. Et... Mince. En plus, c'est la seule qu'on connaît. Je crois. Je crois que c'est Donner. C'est la seule qu'on connaît en plus. Enfin, que moi, personnellement, je connais. C'est une des rares qu'on connaît. Oui, en plus, on l'avait eu en full art, je crois, dans... Je devais être la voie du maître. Pas de pancre grande dans les petites. On nous a arnaqué sur les pochettes. C'est celle que tu as sorties, et c'est des petites, mais bon, après, je dis ça, je tiens rien. Là, tu verras que les prochaines, ce n'est pas des petites. Voilà, mais voilà, quoi. Moi, je veux voir ce paquet-là, et dans ce paquet-là, il y a une V-Union. En Paris ? Une V-Union ? Moi, je dis que dans ce paquet-là, il y a Mimiki V. Arrête, parce que j'avais un peu oublié qu'il y avait des godpacks, en vrai, et est-ce que tu imagines, en vrai... On verra bien quand on sera dessus. Oui, j'imagine très bien, j'imagine très très bien, mais est-ce qu'on va tomber dessus ? Ouais, mais après, si tu as un godpack, je crois que tu ne peux pas avoir de CSR toute seule dans le... Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne sais plus du tout. Hop, allez, c'est parti. C'est la mèche de l'Union. Hop, le Wish-Ours, Vert-Pomme, Énergie, Cornelia, je crois, le Ballon Rouge, un Electrode. Derrière, nous avons le Shif-Ours 1000 points. C'est ça, un truc du genre. Derrière, nous avons une magnifique V-Max de Scolossan. Gros truff-tache. Gros truff-tache. Et derrière, une petite reverse de l'Union. Sur les cartes de type Ténèbres, comme ça, je trouve que l'effet, il est vraiment très très calme. Oui, oui, oui. Pour une fois qu'on voit bien les effets. Enfin, chez les Japonais, on voit toujours bien les effets, mais... C'est vrai qu'après, suivant le type de la carte, ça peut dépendre. Effectivement, il y a des grandes... Ah, voilà ! Je le savais ! Mais je pense qu'on s'est vraiment fait arnaquer. Ça ne peut pas être moi qui me sois trompé de... Je pense qu'on s'est fait arnaquer. On va devoir envoyer un message à la personne qui nous a envoyé les pochettes, et dire que son fournisseur l'arnaque aussi sur ses pochettes. Parce que sinon... Énergie électrique. L'armée, on... Scolinox. Zigzaton de Galar. Branette. Sontu Blanchim. Oui, Sontu Blanchim. Gardevoir. Oh, il est joli ce petit Sérifleur. Le Sérifleur. Oh, Sérifleur. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose. T'as vu qu'il y avait quelque chose ? On ne l'a pas eue ? Non, on ne l'a pas eue celle-ci. C'est Arkeodon qu'on a eue, qui ressemble un petit peu au niveau du... Elle est pas mal, celle-là. Celle-ci, c'est une des premières qui avait été dévoilée. On avait vraiment besoin d'aimer l'artware question. Alors, ce n'est pas une de nos préférées, vous savez, mais... Dans son seau, le Octillery. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Regardez, il a l'air de s'ennuyer. Ou il regarde la pêcheuse, là-bas. Je ne sais pas trop. Il lui a mangé tous ses appâts, en fait. Oui. C'est ça qui est bien, avec les cartes Pokémon, vous pouvez leur remonter des histoires, et c'est ça qui est sympa. Eh oui. Il faut avoir de l'imagination, après. Je vous l'admène. Un petit peu, oui. Mais bon. Mais c'est plutôt rigolo, quand même. En plus, il a 110 PV, attention. Ah, mais zut, hein. Voilà. Tu vois ? Des grandes pochettes dans les petites pochettes. On sait chier. Franchement, ces grandes pochettes dans les petites pochettes, là, c'est n'importe quoi. Ils se sont dit, ceux-là. N'importe quoi. On bat les Arnaquasses. Voilà. C'est incroyo ! Incroyo. Du coup, je n'ai pas eu de vignonne dans celui d'avant. Il me semblait que le paquet était vachement gros. Et ce n'était pas un Mimiki. Dommage. Et ce n'était pas un Mimiki non plus. C'est un outil ray. Bon. Il en reste une. On va prier pour que ce soit un Pikachu, un Mimiki. Mais de toute façon, je crois que Mimiki, on ne peut plus l'avoir, parce que ces deux cartes, c'est des CSR. Ah ouais ? Oui. Oh, les fumiers de lapins. Et d'ailleurs, là, on a eu trois CHR. Donc, si on a de la chance, on peut en avoir encore une. Mais il est possible qu'on n'ait plus rien. Ah oui, on a eu les trois déjà. Oui. C'est trois Sures. On a eu une dresseur et une CSR. Après, on peut avoir quelque chose en plus. On verra bien. Ce sera la surprise. Oh, le petit Crémy. On va voir ça. Le Mimikon. Margie. Justement, quand on parle de Mimiki. La tour 1. Ça. Elector. Et très stylé. Hop. Derrière, on a un Tauros en Nolo. Derrière ça, nous avons... Oh, une petite V. Oh, la tenette Mimiki qui fait une apparition. Il est vraiment trop beau. Trop stylé. C'est pour ce fiche de notre figure. Oh, une dernière CHR. Oh, c'est dommage. Bon, c'est une CHR quand même, on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que ce n'est pas une de nos préférées. On sait par contre qu'il y en a de nombreux parmi vous qui aiment beaucoup cette carte. Qui adorent cette carte. Donc, vous l'aimez. Faites plaisir. Déjà, je déteste les araignées. Il n'y a pas très longtemps, je ne donnerai pas trop trop de détails, mais il n'y a pas très très longtemps, on s'est fait réveiller un matin par une petite araignée, et pas une très grosse, donc ce n'était pas non plus la polie, mais voilà, on n'aime pas trop les écraser, on les sort dehors, tout va bien. Et là, il y a un petit Mimigal qui a décidé de nous réveiller à 4h, 3h du matin. À l'heure où je me levais, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, elle marchait sur mon épaule, et puis à moitié somnolent, je donne des coups dans mon épaule, parce que ça me gratte, quoi. Je me dis, je ne pense pas à une araignée à ce niveau-là. Et puis, je la vois après se lever en bombe, et là, je me suis dit, ah bah là, c'est sûr qu'il y a une bestiole. Et du coup, en fait, il me l'a balancé dessus, et moi, elle était sur mon épaule, et je l'ai vue, et du coup, forcément, vous savez ce que c'est quand on a peur d'une bestiole qui nous surprend, parce que, bon, François, elle ne va pas me manger, mais elle m'a surprise. Surtout, ce n'est pas l'araignée en elle-même que je n'aime pas, c'est vraiment quand elle se balade sur vous, c'est le pire. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour les arachnophobes, désolé. Mais bon, la meilleure façon de vaincre son arachnophobie, c'est d'en parler et de tester. Le Ixion ! Le Ixion, et attention, parce que j'ai vu quelque chose, le Mégaturalubon ! En plus, on ne l'avait encore jamais eu, celui-ci, ni en français, ni rien ! Ni rien, on ne l'avait pas eu en rien non plus, t'es sûre ? Casse-toi, t'es trop pas gentil. Oui, oui. En puissant ! Eh oui, en reverse, c'est la mienne, regarde. À savoir que dans la première discrète, on avait eu un pyrolier en reverse, il ne manquerait plus qu'un Voltali, mais je ne sais pas s'il y en a dans le... Dans ma collection, hop ! Eh ouais, ma collection personnelle. Ah ouais ? Ouais. J'apprends en même temps que vous qu'il y a une collection personnelle ? Eh oui, j'ai arrangé des cartes, tu ne sais pas où elles sont, c'est ma collection à moi. Ok, eh bien, je retiens, je retiens, je retiens. Hop, je m'attaque au dernier booster, est-ce qu'il va y avoir encore une dinguerie à l'intérieur ? De toute façon, tous les boosters sont des dingueries dans cette série. Et puis là, 4 machins, t'as dit qu'habituellement il y en avait 3, franchement c'est une displace et je pense... Franchement, oui. Avec le Galar Strange. Ouais. La première qu'on avait ouverte était très très cool. Vraiment, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, elle était aussi bien que celle-ci, voire peut-être mieux, j'en sais rien. Mais celle-ci, voilà, moi j'avais un peu peur d'être déçue, mais alors pas du tout, quoi. Pas du tout. Hop, allez, c'est parti. Hop, on a un Morpheo forme soleil, un petit Kriptéro, Hippotramp qui fait la fontaine avec sa trompe, un Kyrdia, Sarah, l'épuisette, oui c'est ça, un Hippo-roi, son papa. Hop, derrière on a un Pomme-rappi, très très stylé. Oh, encore quelque chose pour finir. Ouais, on a une petite V, oh, c'est très joli, mais on l'a eu plein de fois, mais très très joli. Oui, mais toujours aussi beau. Très très joli. Et derrière, une dernière reverse, et bah... Oh, le Hippotramp. Quand on parle du loup, le voici. Voilà, qui trempe-trempe. Bah franchement, pour faire un petit débrief de cette ouverture, bah, je suis pas déçue du tout. Nul, nul, nul. Non, je rigole. Je suis sûr que oui, je rigole, attendez. Je te slive le Noctalier et je vais te donner les cartes pour que tu puisses faire un petit récap, pas de problème. C'est un petit débrief de truffe. Et oui, on est de retour. C'est reparti ! Et oui, pour vous montrer ce magnifique trac au feu. Pour faire un petit débrief, parce que c'est vrai que cette vidéo va être un petit peu longue. Bon, vous inquiétez pas, on va couper. J'ai compris que vous aimez pas les vidéos longues, donc je coupe maintenant, je coupe. Bah non, non, j'essaye de moins papoter, de moins faire des longues vidéos à cause de... Cordayus, Zapdos, oui. T'aimes bien que t'aies papoter tout court. Oui, j'aime bien papoter, mais bon, vous savez, à force, n'est pas mon vouloir. Donc t'as dit qu'elle a attrapé hier, voilà, t'as abîmé la carte, super, voilà. C'est pas vrai ! Voilà, la carte, elle va aller 100 000 euros et elle vaut plus rien, voilà, bravo, bravo, super. Non ! Astronel, qui est très joli avec sa petite patouille de crâle, là-bas. Il est très très stylé, et donc il est différent de celui qui avait... Et là, on rentre dans le lourd, même si c'est pas notre préféré, elle est très jolie. Non, mais après, l'artroi qui est très sympa, regardez quand même, il y a une ambiance et tout. On respecte toujours le travail des gens derrière, c'est très très joli, on est très content de l'avoir. Oui, et puis même, on peut dire, on aurait pu avoir que 3 CHR, on en a quand même eu 4, moi je vais pas me voir, je suis très très contente de... Le magnifique d'Eden avec sa petite dent. Tout au coup, voilà, on a eu à côté un magnifique d'Eden qu'on aime par-dessus tout et qu'on trouve sublime. Il s'arrête de bouger, oui. Non mais où, hein ? Non mais... On a eu 1, l'énergie et cette récieuse. Alors, dites-nous si pour vous c'est un miroir, mais je pense que oui, c'est un miroir, parce qu'il y a les bordures là. Oui, mais j'étais pas sûr, moi j'avais pas vu les bordures. Franchement, je trouve que c'est très très dur à dessiner et j'aime bien le... Je sais pas, je l'aime bien cette carte. Non, mais après ça se discute pas, moi j'ai dit, c'est mon avis personnel, je suis pas hyper fan de cette carte, mais je la trouve pas laide non plus, quoi. Je préfère l'octillery à côté. L'octillery. Bah tu vois que moi j'aimais bien au début, puis je trouvais cette carte pas si ouf en fait. Ouais, moins ouf, je préfère l'énergie pour le... Là, le cavalier de l'effroi, magnifique carte. Mais celle-ci, ouais, vraiment très 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 belle. Oui, très jolie. Ce Pokémon est très jolie, bon après c'est l'utilité, qui est pour moi pas ouf, mais bon. Oui, c'est vrai que par rapport à certains Pokémon... Pour porter le légendaire, quoi. Bah non, mais après c'est comme ça, je veux dire, pourquoi pas porter quelque chose. La deuxième fois qu'on a cette carte, donc on est très très contents. Moi je trouve ça insane qu'on ait eu deux fois cette carte-là en particulier, on aurait pu avoir deux dresseurs lambda, on aurait rien dit, mais on est pas habitués. Surtout on espère que tous les collectionneurs de japonais qui regardent nos vidéos sont bien en train de baver, parce qu'on l'a eu deux fois, on est désolés, mais c'est pas de notre faute, une fois au Kini, une fois au Big Genki, on va pas s'en plaindre, espérons qu'elle ne sera pas dans la dernière discipline. Sur ce, on vous souhaite un excellent fin de dimanche, parce que cette vidéo va sortir mardi si vous avez tout suivi, et sur ce, on se fait des bisous et on se dit à la prochaine. Salut ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501